Assez souvent, Télématin, c'est l'actualité tous azimuts et notamment en fin de semaine l'actualité de la flore qui correspond cette fois-ci au nouvel an chinois. Vous me direz quel rapport entre l'un et l'autre ? Eh bien, vous allez voir que cette immense fête dans tout le monde asiatique est synonyme de créativité en matière de plantes. Alors ça correspond à quoi ? Ça ressemble à quoi ? Ça sent quoi ? Question posée à M. Filou. Bonjour, racontez-nous ça. Bonjour William. Eh bien oui, dans le monde entier, de nombreuses villes chinoises créent chaque année spécialement un marché aux fleurs dédié au nouvel an chinois jusqu'à la veille de cette fête. Alors c'est un lieu qui met en lumière des plantes symboliques, traditionnelles, comme les branchages fleuries, les plantes à buble à floraison printanière, les célèbres agrumes indissociables évidemment de cette fête qui sera sous l'année du singe de feu. Alors quelles sont les portées symboliques, mais alors cette fois sur les plantes, parce que c'est ça qui nous intéresse ce matin ? Eh oui, bien dans la tradition, la fleur représente la prospérité tout simplement, ainsi que l'ascension dans le domaine professionnel. Alors par conséquent, mettre en terre une plante en phase de floraison le jour du nouvel an chinois est censé apporter une grande prospérité au foyer. Alors qu'est-ce qu'ils apprécient le plus parmi les plantes fleuries ? Déjà les branchages fleuries, c'est-à-dire par exemple le forcicia, qu'on appelle le premier sourire du printemps, parce qu'il commence déjà à fleurir dans nos jardins, donc ça c'est très demandé. Et puis toute une gamme de branchages fleuries, comme les pêchers en fleurs, les cerisiers en fleurs, les pruniers en fleurs. Alors ceux-ci ont été un petit peu forcés pour l'occasion, mais ça c'est très demandé. Et puis toutes les plantes à chatons, comme par exemple les saules et les noisiers, sont aussi très demandées. On trouve ça dans toutes les jardineries ou il faut aller dans une jardinerie spécialisée comme celle où vous êtes ? On trouve ça dans toutes les fleuristeries et toutes les jardineries de France. D'accord. Est-ce qu'il y a aussi des plantes à parfum ? Ah oui, il y a ce qu'on appelle la célèbre tubéreuse. Alors c'est très recherché, donc c'est souvent en rupture de stock, mais on en a quand même trouvé pour Télémata. Regardez, c'est cette fleur-là qui est vraiment extraordinaire. Pourquoi ? C'est la plante préférée des parfumeurs. Elle a un parfum capiteux, on en fait des parfums célèbres avec cette fleur. Elle fleurit à peu près une semaine en vase. Et vraiment, une seule branche de cette plante peut parfumer une pièce entière. Comment vous dites qu'elle s'appelle celle-là ? La tubéreuse. Ah oui, tubéreuse, d'accord. Et les plantes à fruits, est-ce qu'elles ont une quantité symbolique, elles aussi ? Également, on s'offre beaucoup de cadeaux, beaucoup de présents en cette veille de Nouvel An chinois, notamment des agrumes. Alors avec le célèbre calamondin, regardez, c'est cette plante que l'on peut tenir aussi en appartement, il faut le savoir, de petites oranges colorées, mais qui ne sont pas vraiment consommables. Donc ça, c'est vraiment la plante phare du Nouvel An chinois. Et puis depuis quelques années, on reporte aussi ses cadeaux sur le kumquat, c'est aussi un agrume. Mais ses fruits, eux, sont consommables. Donc ça, c'est le petit plus pour ses cadeaux et ses offrandes. Oui, attention de ne pas boulotter toute la déco de l'arbre, quand même. C'est dommage. Ça, c'est bon. C'est bon. Et quelles sont les plantes les plus vendues pour cet événement-là, sur le carreau de Rungis ? Alors c'est toujours, pour ce Nouvel An chinois, l'orchidée qui est à l'honneur, du genre Phalaenopsis, on la connaît, mais plutôt des orchidées colorées, pas trop blanches, colorées et plutôt dans les tons violacés comme ceci. Ça, c'est vraiment la fleur plébiscitée pour ce Nouvel An chinois. Vous avez aussi les célèbres bonsaïs du genre Phicus Rhetusa. Donc c'est vraiment le bonsaï, c'est traditionnel pour ce Nouvel An chinois. Phicus Rhetusa, pourquoi ? Parce qu'il est assez résistant. Même pour un débutant, ça marche. Vous le mettez près d'une fenêtre, ça pousse tout seul. Il suffit de le tailler régulièrement. Et vraiment, c'est le bonsaï par définition qui résiste à tout. Et puis, regardez, c'est cette plante qui est le plus offerte en veille de Nouvel An chinois. On appelle ça le Lucky Bamboo. Vous l'avez certainement vu dans les jardineries ou les fleuristeries. Le Lucky Bamboo, ce n'est pas un bambou. C'est un Dracena sanderiana. C'est une sorte de plante d'intérieur, mais qui a été travaillée sous une certaine façon, sous une façon de pyramide. Vous voyez, ce sont des petites branches qui ont été dressées sous forme de pyramide. Ou alors, on peut le trouver en branchage seul. Ça, ça porte bonheur pour le Nouvel An chinois. Et puis, c'est une plante vraiment qui est 100% résistante. On peut l'avoir chez soi. Tout simplement, l'entretien, c'est mettre un tout petit peu d'eau au fond de la soucoupe. Et voilà, ça pousse tout seul. Même pour ceux qui veulent débuter avec ce genre de plante, ça marche très, très bien. Et ça devient quoi ? Parce que je vois des pousses, ça va jusqu'où ? Ah ben, ça peut monter à 5, 10 mètres de hauteur. Donc, il va falloir tailler régulièrement pour avoir une certaine harmonie. Voilà, c'est un peu comme une sorte de bonsaï. Mais c'est une plante qui monte dans les forêts asiatiques à 4, 5, 6 mètres. Ça fait des très grosses feuilles. Donc là, ça a été conditionné pour justement porter chance pour ce Nouvel An chinois. Merci, M. Philou. À plus tard. Voici un bloc d'autres culturels, s'il vous plaît.